... Et salut à tous, ici Tarscan pour Le Point Raid, et nous sommes le 25 octobre. Que dire ? Que dire en ce beau mardi ? Nouvelle faction, un nouveau set, un nouveau buff, très très pratique, Taunt. On va commencer par le set, le Defiant de 7, qui a un super compromis, en fait, parce qu'il va vous donner 10% de def, et il va diminuer de 15% les dégâts d'AE que vous recevez sur votre héros. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on avait déjà l'autre set, partisan, qui permettait de réduire de 30% les dégâts d'AE. Mais là, ça peut être beaucoup mieux, je trouve, parce qu'il va vous booster la def en plus. Donc, je pense que c'est le bon compromis sans trop défoncer les stats. En plus, pour les héros défense, ça va les rendre encore plus durs à tuer. Donc, ça va être très très pratique. Le debuff Taunt qu'on va voir dans les prochains héros, très 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 pratique. En fait, avant, il faut comprendre que dans Rage Shadow Legend, on n'avait que la provocation. Il fallait poser une provocation pour qu'un ennemi vienne vous taper. Maintenant, avec ce buff Taunt, et là, c'est là que ça va être vraiment caviar, sauf pour les personnages qui font de l'AE sur leur A1, ou qui ont des compétences de frappe de zone, c'est que le Taunt va forcer les héros adverses à ne frapper que le héros sous l'effet de Taunt. Et ça, c'est très très cool. Et même s'il est sous effet voile ou voile parfait, attention, il n'y a pas de limitateur, c'est comme pour Provocation. Un héros qui fait une provocation sur un héros sous effet voile, alors qu'il est sous l'effet de voile, par exemple, j'ai mon Black Knight qui fait une provocation alors qu'il est sous l'effet du voile, et bien, il se fera quand même frapper même s'il est sous le voile parfait. C'est pareil pour le buff Taunt. Donc c'est bien, du coup, ça permet de garder l'effet positif du Taunt sans pour autant que ce soit adulé par le voile qui est rang inciblable. Donc c'est très 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 pratique. Surtout, ça va permettre de mieux tanker, ça va permettre à des joueurs de mieux réussir en Doom Tower, à mon sens, de concentrer les frappes de Mortu Macab sur un seul héros. Parce qu'on sait tous les difficultés de tout le monde à gérer les Mortu Macab et bien d'autres. Ça va être très très pratique. Par exemple, les 6 filles, au lieu d'endormir petit à petit toute votre équipe, ils vont s'acharner sur le héros sous l'effet de Taunt. Donc, extrêmement cool. Ce buff, je vous avoue que je l'attendais quand même. Je ne m'adorais pas à ce qu'ils le fassent. Je n'ai pas encore accès au contenu créateur. Mais pour moi, c'était un buff qui tombait sous le sens et qui devait arriver depuis plus longtemps. Pour moi, ce buff aurait dû sortir dès le début de rêve. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà. On va découvrir ensemble la nouvelle liste de héros. Donc, on a déjà parlé de Morrigan. Un héros, bon, que je trouve moyen, OK. Vraiment pratique pour l'arène, pour le boost ATB. Pour aussi l'Iron Twin avec le Decree Speed. N'oubliez pas, le Decree Speed sur l'Iron Twin l'empêche de prendre du boost ATB lorsque vous posez des buffs sur vos alliés. Très important. Certains pensent qu'elle est excellente. Moi, je ne suis pas de cet avis. Après, c'est bien. Ne prenez pas mon avis comme une vérité absolue. Mais il faut croiser les informations. Peut-être que j'aurais tort. Peut-être que j'aurais raison. Mais même en termes de dégâts, je ne pense pas qu'il faudra compter sur elle. Enfin, de toute façon, elle n'a qu'une attaque. Donc, de toute manière, elle n'est pas là pour infliger des dégâts. Elle est plus là pour du contrôle. Enfin, bref. Et il... Alors là, bon, pour tous les fans de Dark Sasuke, tous ceux qui aimaient bien un peu le côté manga, et là, je ne peux pas vous montrer le skin. Vous pouvez le voir sur Aguard, LADS, Ash, etc. Tous les grands créateurs qui ont accès, du coup, au programme créateur et donc au serveur de test. Un skin avec une faux très, très fort. Vraiment, ce héros est extrêmement fort. Il mérite son titre de Void. Il va amener des nouvelles compétences. On va commencer par son A1. Et en plus, il coûte quand même 11 boucs, ce qui est relativement faible pour des attaques qui vont être très vite ramenées au cooldown de 3 tours. Donc ça, c'est vraiment rapide. Donc son A1, il attaque un ennemi. Il va voler... En fait, la première fois qu'il frappe un ennemi, il va voler tous les buffs. Et ça ne peut pas être résisté. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire que, A1, vous allez pouvoir le... Comment dire ? Le stuffer sans mettre de précision. Et ça, ça va le rendre hyper dangereux. Parce que vu que ça ne peut pas être résisté, eh bien, il va voler du premier coup. Mais attention, ça ne se fait qu'une fois à la première frappe. Après, pour chaque frappe en dessous, il ne va plus voler de buff, comme il est indiqué. Et les dégâts vont être augmentés de 10% pour chaque buff sur la cible. Alors, ça va être un... Pour moi, A1, ça va être un ultimate pour l'hydre. L'hydre, dès qu'elle va se buffer, A1, il arrive. Clac. Il lui pète. Et je pense que quand on tranche une tête, ça reset l'A1 de A1. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça va permettre, justement, d'avoir un débuffeur qui fait énormément de dégâts. Et ça, ça peut très vite manquer dans une équipe. Après, c'est un héros void. Donc, les chances de l'avoir sont infimes. Et si jamais vous l'avez, vous êtes béni des dieux. Croyez-moi. Son A2. Et ça, c'est un A2. Déjà, il est insane. Il attaque un ennemi. Ça va ignorer. Renforcer. Donc, petite ou grosse version, on s'en fout. Pot de pierre. Donc, premier héros de tout le jeu à pouvoir faire ça. Link is death. Et le buff protection des alliés. Donc, ça veut dire que le mec qui va se le prendre, il se prend une frappe pure, sans protection. Donc, tous les petits mecs qui vont s'amuser à faire des ultimates Death Knight avec, comme moi, comme moi je le fais, je l'admets, avec Stone Skin, il va se faire défoncer. Tous les mecs qui vont faire des Gaius en Stone Skin, eh bien, ça va se faire défoncer aussi. C'est génial. Et en plus, si cette attaque tue un ennemi, ça va le soigner complètement et lui placer un Stone Skin pour un tour. C'est juste fabuleux. Attention, ça peut se retourner contre lui s'il a des debuffs bomb qui se trigger au prochain tour. Donc, méfiez-vous quand même. Son A3, il attaque tout le monde avant d'attaquer. Et là, ça, c'est aussi incroyable. Il va enlever tous les boosts def et les renforcer des ennemis pour les remplacer par leur pendant en debuff. C'est-à-dire que le gros decrease def donc de 60% pendant 2 tours et weaken donc affaiblir 25% pendant 2 tours. Donc ça, c'est trop bien. Et il va poser un bloc buff pendant 1 tour sur les ennemis qui ne seront pas soit sous l'effet augmentation de def ou renforcer avant d'attaquer. En fait, enlever les buffs et résister au bloc buff, ça ne peut pas être résisté. Donc ça veut dire qu'on a affaire devant nous à un nucker qui a un kit qui lui permet à la fois de mettre des excellents debuffs et qui en plus a le luxe de se permettre de ne pas avoir besoin de précision. Et ça, c'est très important parce que du coup, vous allez pouvoir lui mettre la bannière attaque, le collier crit damage, la bague attaque et ainsi de suite. Donc en plus de la bannière, ça va être insane. En plus, avec les bijoux qui permettent de prévenir. Pour moi, il y a deux écoles. Il y a les bijoux qui permettent de prévenir le cooldown. Ils peuvent être très pratiques sur ce héros. Mais les bijoux de contre-attaque pour son A1 contre l'hydre, ça peut être très pratique. Ou alors, il faut le jouer avec une valkyrie qui va lui mettre contre-attaque et alors là, c'est juste terrible. Et il a un passif assez unique que j'aime beaucoup. Vraiment un très très bon passif. Il va augmenter ses HP de 2000 et sa def de 100 pour chaque stack de 1000 attaques qu'il va avoir. Je ne sais pas si on a déjà les stats. Non, on n'a pas encore les stats de base. Et ce champion va booster son atelier de 10% à chaque fois qu'il va recevoir un buff. Alors, Zay receive un buff. Alors, je pense que ça peut se traduire par dès qu'il y a un buff qui est posé, il le récupère. Enfin, il récupère 10%. C'est juste incroyable et en plus, c'est un boost à l'écrit rate dans toutes les batailles de 25%. Une très très grosse aura en soi pour compléter ce kit. Si vous l'avez en début de game de toute manière, je pense que ce sera votre meilleur compagnon de route en termes de nuker. En fait, je pense qu'il remplit toutes les tâches des buffers, nukers, ça va être terrible à gérer ce genre de héros. Et l'île, je prie pour vous si vous en avez un et je prie pour moi s'il est contre moi. Alors, Elva, Autonborn, donc né en automne. Les skins sont fabuleux. Sachez-le, là, ils ont voulu montrer qu'il y avait une vraie identité chez les héros et là, ils ont vraiment boosté les trucs. D'ailleurs, c'est un héros attaque, ouais. Donc du coup, Elva, affinité magique qui est un support. Elle attaque un ennemi. Donc tous les héros qu'on va voir au 3 quarts sont de la nouvelle faction, les Sylvan Watcher. Morrigan, elle est des Undead. Et du coup, Elva, s'en a un, elle va placer un heal continu de 2 tours sur l'allié avec le moins d'HP. Donc ça, c'est un peu commun, ça a déjà été vu. Mais c'est très bien, ça permet de maintenir une équipe en vie, il y a de la synergie autour du heal dans le jeu. Donc il y a moyen de faire quelque chose. En termes de bouc, en termes de bouc, elle ne va pas coûter non plus une couille. Elle ne va en coûter que 10. Et ça, ça a le mérite d'être pratique. Son A3 qui va se trigger tous les 3 tours, si vous l'utilisez, elle aura 100% de chance, donc il faudra la bouc. Par contre, ça par contre, ça me fait grincer des dents, mais tant pis. Donc elle aura 100% de chance d'enlever tous les buffs, les debuffs, pardon, de tous les alliés. et elle va placer un bloc des buffs sur tous les alliés et un increase speed de 30%, donc la grosse version, pendant 2 tours tous les 3 tours. Ça, c'est génial. Faudra lui mettre, vous savez, en maîtrise le boost gift qui permet d'augmenter d'un tour, avoir une chance d'augmenter d'un tour les buffs. Et elle aura sporting season, donc tous les 3 tours, elle pourra ressusciter un allié avec 40% de ses HP, 50% de turn meter. Elle va lui mettre un increase death, increase attack, donc les 2 grosses versions, sur cet allié pendant 2 tours. Et son passif, elle va soigner de 10% des PV max de... En fait, elle va soigner de 10% de leur PV max à chaque début de leur tour. Donc, alors, c'est une version un peu différente, on va me dire, de Silded Drake. Silded Drake, elle va healer au moment de son tour. Là, c'est quand tu commences ton tour, et bien, elle te heal de 10% de tes PV max. Et là, il faut lire cette petite Astérix, parce que du coup, c'est à dire que plus un héros va jouer, plus elle va le soigner. Donc, contre une Hydre, ça va être chiant le Continuous heal, mais ça peut avoir son effet. Et en plus, elle a posé un voile parfait d'un tour sur l'allié qui aura les plus bas HP à la fin du héros qui aura les plus bas HP. En fait, en gros, quand le héros avec le moins d'HP finit son tour, il se prend un voile parfait d'un tour. Donc ça, c'est bien, ça peut maintenir une équipe en vie très longtemps et elle aura un boost speed pour tout le monde de 19% lors de toutes les batailles. Ça, c'est très très bon. Un héros avec un excellent kit. De toute manière, les héros, ils ont voulu marquer le coup. Les héros de la faction des Elfes Sylvains, c'est juste de la folie. Greenwarden Rue Ark, un héros force de type défense, et bien, son A1, lui, il a un skin de folie d'ailleurs. Son A1, en termes de boucs, c'est vrai qu'ils ont mis un attachement à ne pas mettre trop de boucs sur ses héros. C'est bien et à la fois non, parce que plus de boucs veut dire plus d'effets parfois, plus de dégâts du moins. Après, c'est un héros de défense. Du coup, d'e-boucs, après, c'est bien, c'est chiant de former les boucs, donc l'avoir à 100% pour d'e-boucs, c'est très très pratique. Son A1, il attaque un ennemi, il va transférer tous ses débuffs vers la cible, et ça, c'est très très bon, et ça va soigner ce champion de 5% de ses PV max pour chaque débuff transféré. Et ça, attention, ça peut être très très bien à gérer, parce que Barbe Mousse, l'orque, je vais peut-être écorcher son prénom, c'est dur en termes de réac en direct. Barbe Mousse, qui pose des poisons, lui, avec Ruark, ça va être très très bien ce qui va transférer ses débuffs poisons sur l'ennemi. Donc, il peut avoir de la strat à mettre autour de ça. Son A2, que la rouille vous consomme, du coup, il attaque tous les ennemis, tous les 3 tours. Il a 100% de chance une fois booké de mettre un 10 crise attaque de 2 tours sur tous les ennemis. Il va aussi voler tous les buffs continu de chaque ennemi et cet effet ne peut pas être résisté. Et là, ça va être en synergie avec Elva, quand elle va se revoler les continuous heal, lui, Ruark, va les récupérer. Donc, moi, je pense qu'il y a une synergie contre l'hydre. Je pense qu'ils ont fait comme des héros en termes de méta, ça va être très 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 pratique. Son A3, Call of the Wild, donc appel de sauvage, ça peut se traduire de tellement de manières. il va placer le fameux debuff, enfin, debuff taunt, le buff justement qui va forcer l'attaque sur ce héros. Donc, je pense que ça marche aussi sur l'hydre. Et ça, ça va être très bien parce que du coup, l'hydre ne pourra pas s'acharner sur votre équipe, mais seulement sur Ruark. Et ça, je pense que ça va être une super addition pour votre équipe. Il va à la fois se mettre un buff d'augmentation de def de 60%, un renforcer de 25%, donc aussi la grosse version pendant deux tours et ce, tous les quatre tours. Donc, lui, je pense qu'il va falloir jouer précision, précision et def, pas attaque. En fait, il ne sera pas pour, comment dire, faire des dégâts pour moi Ruark. Il sera là pour temporiser à fond, à fond, même en PVP, il va temporiser à fond. Le passif qu'il faudra quand même recharger à chaque fois qu'il joue son tour. Du coup, on peut réduire le cooldown avec un book. Et bien, à chaque fois qu'un allié perd 10% ou plus de ses PV max, d'un seul coup, il veut, Ruark, il va lui poser gentiment un buff shield sur cet allié pendant deux tours, équivalent à 10% de ses PV max. Et ça, c'est très cool, ça peut maintenir une équipe en vie. Il a une aura d'augmentation de def dans toutes les batailles de 30%, ça, c'est très très cool. King Galgobar, un autre support d'affinité magique, encore une fois, des elfes sylvains. Son A1, Tanglestaff, attaque un ennemi, il va poser un shield buff de deux tours sur l'allié avec le moins d'HP. De toute façon, je vous le dis, clairement, si vous arrivez à avoir les quatre légendaires là pour faire la crypte de faction, vous allez rouler dessus. Il y a peu de chances que ça arrive, mais imaginons que ça arrive, les légendaires sont tellement bons, vous allez rouler sur la crypte de faction des elfes sylvains. Du coup, il va mettre un shield égal à 15% des PV max de l'allié. Et en plus, il y aura un boost de shield de 20% une fois booké. Là, encore une fois, j'ai l'impression qu'ils ont appuyé sur 10% en boucle. Le stagiaire a fait des CTRL-C, CTRL-V en boucle. Là, ce sera rarement à 100%. Il va attaquer tous les ennemis. Il aura 100% de chance d'enlever tous les buffs. Et c'est là que ça devient hyper gore. Il va poser un debuff poison, la grosse version, pour deux tours sur chaque ennemi, pour chaque buff qu'il va enlever sur eux. Et en plus, il aura 100% de chance de placer un bloc buff sur les ennemis. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'il va mettre le bloc des buffs, il va mettre les poisons. Donc, on le sait tous, c'est chiant de gérer l'hydre quand il vole vos buffs. Là, dès qu'il va voler vos buffs et les spreads, ça va se transformer en poison parti pour tout le monde. Hypertrophy, donc, son A3 qui se jouera tous les trois tours. Et là, tous les trois tours, en fait, il y en a beaucoup de leurs compétences, ils sont tous les trois tours qu'on regarde bien, pas pour Ruark et Elva, mais Aylil et King Galkobar, ça se joue comme ça. Eh bien, il va enlever tous les debuffs de tous les alliés et il va poser un continuous heal, donc la grosse version de 15% pour un tour sur chaque allié, pour chaque debuff enlevé sur eux. Ça aussi, c'est caviar. Ça va permettre à votre équipe de survivre très très longtemps. Miffi-vous à ne pas vous faire voler trop de continuous heal, ça peut être très très chiant ou à moins que vous le jouez avec Greenwarden Ruark, mais voilà. Et en plus, il va poser un shield sur chaque allié pendant deux tours. La valeur de ce bouclier sera égale 25% des PV max de ce champion. Ça, c'est quand même énorme parce que je vous jure qu'on nous a fait quand même des héros carrément incroyables. Brumble Shaman, à chaque fois qu'un ennemi sous l'effet de poison attaque un ennemi sous l'effet d'un shield, donc petite synergy shield si jamais vous voulez tenter un truc, ça va activer un sortement à poison sur l'ennemi et ça va en même temps activer un continuous heal sur l'allié qui se fait attaquer. Donc pour de la maintien en vie, vraiment, un kit les elfes sylvains, ça va être un kit très dur à gérer en PVP. Vous allez voir. Mishinaki, donc ça, c'est un héros d'Halloween. Là, on avait les héros sylvains donc pour ouvrir la faction des elfes sylvains, là, on aura deux héros d'Halloween spécialement designés pour. Mishinaki, donc du coup, des Shadowkin, défense, magie, beaucoup de héros magie quand même qui sont sortis. Son 1, il va poser à 60% de chance une fois booké un HP burn pendant deux tours. Sachant qu'encore une fois, il va nous falloir 11 books pour le mettre au max. Son A2, Dear World, il attaque tous les ennemis et il aurait du coup 100% de chance ramené de poser un break def, un break attaque et ça, ça va se faire en synergie avec le debuff X. Donc là, on a un héros qui se joue justement sur le debuff X. Comme je disais, je disais justement il y a quelques, plusieurs jours qu'il allait avoir une synergie autour de X et qu'il allait avoir une méta autour du debuff X. Ils sont en train de plus en plus de sortir d'effets basés sur le X et ce, tous les trois tours. Donc ça, ça va être bien pour debuff des équipes adverses. Et double DGT Ressence, il attaque deux fois tous les ennemis. Le premier hit enlève tous les buffs sur chaque cible et en plus, le second hit pose un X debuff pendant deux tours et ce, tous les trois tours. son passif Courser of Curse, je ne sais pas trop comment le traduire, chaque allié qui attaque un ennemi sous l'effet du debuff X, ce champion a 50% de chance de team up avec, donc de venir frapper avec l'allié qui frappe. Ça, c'est super cool et il n'y a pas de cooldown, donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'acharner sur une cible mais de manière hardcore parce qu'en plus, à chaque fois qu'on allait ouais, alors heureusement, ils n'ont pas dit que c'est à chaque hit qu'il va venir frapper mais ça donne plus de chances de poser des HP burn donc contre l'hydr, c'est super pratique, vraiment. Il y a aussi un E-Krise Alidef pour toutes les batailles de 30%. On repart sur des héros normaux, donc du coup, de la faction des elfes sylvains. Cormac, the high pick. Son A1 attaque un ennemi pourra poser un gros decrease speed de 30% pour 2 tours et ce, à 50% de chance ramener une fois booké. Ouais, on arrive sur du 11 book pour l'avoir complètement. Son A2 attaque un ennemi avant de l'attaquer, il a 100% de chance de lui placer un Break Death pendant 2 tours et ce, tous les 3 tours. Assez sympa quand même. Bon, très mono cible, on ne va pas se mentir, très mono cible. mais contre lui, ça va être un héros pour moi qui va être basé pour du PVE en fait. Il va venir vous assister pour du PVE et Tempo Shift, il va poser un Increase Accuracy de 30%, non, de 50% et un Increase Rate de 30% sur les alliés seulement sur lui pour 3 tours et égale un extra tour. Ouais, c'est pas incroyable sous toutes les 4 tours, c'est pas incroyable mais je pense que ça va être un héros qui va être fait pour la crypte de faction de toute manière. Il aura une aura d'augmentation d'attaque pour tous les alliés dans toutes les batailles de 20%. Il n'est pas incroyable, il n'est pas incroyable, mais je pense que pour commencer dans la crypte de faction, on n'aura pas trop le choix peut-être de s'en servir. Duedans, Runic, donc, un autre héros de l'affinité Force pour les elfes et Sylvain et en type HP, je crois que c'est le premier qu'on voit, son nain, il attaque un ennemi, il a 50% de chance d'enlever un debuff de chaque allié, ça c'est cool, en vrai, ça c'est pas mal. Ça peut être ramené à 60% de chance sur un à un, c'est très lourd, je n'avais jamais vu ça, honnêtement. Donc ça peut être très très pratique, en plus si on fait attaquer avec du contre-attaque beaucoup, il y a moyen qu'il puisse enlever beaucoup de debuffs sur chaque allié, donc pour un à un, c'est très lourd. Son A2, il attaque tous les ennemis, il va poser un shield sur tous les alliés de deux tours égal à 15% de CPV max. En plus, avec les boucs, bon là il en faut 10, avec les boucs, il va pouvoir booster de 20% ce fameux shield. Et en plus, oh, je n'avais pas vu ça, il va augmenter la duration de tous les buffs de chaque allié d'un tour. Oh là-bas, je crois que, ouais, lui il va avoir une nouvelle méta pour les teams immortels avec les boucliers, un truc pas mal. Il va pouvoir se placer sur lui-même un taunt pour un tour et il va pouvoir se poser, ah bah génial, parfait, il a tout ce qu'il faut, je ne vois pas quoi lui dire le plus. Tous les trois tours, il va pouvoir poser un taunt sur lui-même pour un tour et se poser la grosse version de renforcer et un buff contre-attaque pour deux tours. et il va augmenter la def de tous les alliés lors de toutes les batailles de 20%. Excellent héros, du Eden Zorunic, vraiment, si vous l'avez, vous avez de la chance, il va être génial. Lady Annabelle, donc héros, justement, ah c'est un banner lord, ah j'avais pas vu, moi je pensais que c'était encore un héros undead, mais d'accord, très étrange comme héros, mais pourquoi pas. Elle avait un skin très, pour moi, axé mort-vivant ou, comment dire, chevalier déchu, mais pourquoi pas. Héros d'Halloween, elle par contre, son A1, enfin c'est un héros d'affinité esprit qui sera un support et elle est pas mal. Elle a un A1 qui attaque un ennemi deux fois, chaque coup la heal de 3% de ses PV max, donc excellent pour la maintenir en vie. Son A2, elle attaque tous les ennemis, elle va poser un debuff sans su, ramené à 100% une fois booké, bien sûr, sur tous les ennemis, un decrease speed, et ça, ça c'est, par contre, c'est très vénère, de 30% pendant 2 tours sur les ennemis qui ont moins de 50% de leur ATB. Donc ça, c'est pas mal, et ce, tous les 3 tours. Donc, petite synergie peut-être avec Mashaled, vu qu'elle a posé du leash, et Sanguine Exchange, donc échange sanguin, elle va échanger ses PV avec un allié. Si les PV sont égales ou supérieures de la cible après l'échange, ça va poser un revivre après la mort sur l'allié. Et si c'est l'inverse, c'est elle qui va recevoir le revivre après la mort. Et place un increase speed sur tous les alliés, la grosse version de 30% pendant 2 tours. Et ce, tous les 4 tours. et la Dame Rouge, elle va se soigner de 50% de ses HP max à chaque fois qu'un ennemi ou un allié meurt. Donc, je pense que ça va être un héros pour aider contre un boumal. Honnêtement, je pense que ça va être comme ça que ça va jouer. Mistreader, Deity, un héros attaque d'affinité Force, encore un héros des elfes sylvains. Sonin attaque un ennemi, il a 50% de chance ramené, à 60% de chance d'enlever un buff au pif de la cible et en plus 10% de chance de s'accorder un tour en plus. Donc, sympa. Sympa pour un à un, c'est quand même très fort. Donc, il va attaquer tous les ennemis, il aura une chance de ramener avec les boucs à 100% de chance de mettre la grosse version du decrease def pour 2 tours et en plus de s'accorder un extra turn si un decrease def est placé sur tous les ennemis. Ah, oui, ça peut jouer, mais je pense que ça marchera plus facilement en PvE qu'en PvP. Son A3 Hunt the Mist, donc chasser le brouillard, il se place sur lui-même, je crois, ouais, sur ce champion, un boost attaque la grosse version et un increase accuracy donc 50%, donc les 2 grosses versions des debuffs pendant 3 tours et s'ajoute à lui-même un extra turn et ce, tous les 4 tours sachant que ça va être ramené à 3 tours direct parce qu'il va se prendre l'extra turn et il aura un boost, une aura de boost de précision de 40 lors de toutes les batailles pour tous les alliés. Myciliac, Priest, Horn, un héros d'affinité esprit de type HP qui vient aussi encore de faire des elfes sylvains, beaucoup d'elfes sylvains, ils ont vraiment mis beaucoup de héros pour ouvrir la faction. Je pense qu'ils ont retenu la leçon de certaines factions qui commençaient avec presque rien. Son A1, il va attaquer un ennemi 2 fois, chaque coup a 30% de chance de placer un poison, oh c'est pas mal, la grosse version de poison de 5% pendant 2 tours, ça peut être augmenté à 40% de chance, donc ça peut être très sympa. Son A2, Erypting Gross attaque un ennemi 2 fois, chaque coup, alors avec les boucs, parce que lui, il va lui en falloir quand même un peu plus, il va lui en falloir, ouais, il va lui falloir 13 boucs, 13 boucs pour le mettre à 100%, donc ça s'est ramené aussi à 100% aussi, chaque coup aura 100% de chance d'activer instantanément un poison, un gros poison sur la cible, alors attention, il marquait un poison de 5%, pas un 2,5, la nuance est importante, ne vous faites pas voir avec des petits poisons et dire, oh bah je comprends pas, ça marche pas, c'est normal, il est bien écrit noir sur blanc, ça ne marche que sur les gros poisons qu'il pose, donc comme là, les 5%. Et son A3, agrandir la colonie, il attaque tous les ennemis et a 100% de chance de placer 2 poisons et un, oh pas mal, une sensibilité de poison de 25% pendant 2 tours et soigne ce champion de 5% de ses max HP pour chaque poison placé par cette compétence. Donc pas mal, un héros qui va jouer vraiment tout sur la précision, HP et précision, donc vraiment, il va pas être très dur à jouer, ça va être très très pratique. Et son passif, Mycelium, à chaque fois qu'un poison est activé sur un ennemi, ça augmente les HP de ce champion et sa def par 5% et s'augmente jusqu'à 25%. Ça par contre, c'est vraiment fort. C'est très très fort contre les boss, très bien pour les petits joueurs qui veulent commencer les boss de clan et tout. L'avoir, ça va être très très cool. En plus, c'est un très très bon poisoner. Pour moi, vraiment très très cool, il y a beaucoup de survivabilité. Ruella, encore un héros d'affinité esprit de type attaque qui vient de chez les elfes Sylvain. Et son A1, elle attaque un ennemi trois fois, ça c'est pas mal. Chakou critique à 80% de chance de voler 5% de l'ATB ramené à 100% une fois au book. Elle va coûter 15 books, donc elle, c'est la plus chère pour l'instant en termes de book. Son A2, elle attaque un ennemi encore une fois, trois fois. Chakou a 50% de chance de poser un gros decrease d'eff, un week-end de la grosse version et un decrease speed pendant 2 tours. Ça c'est pas mal, donc c'est un héros qui va se baser beaucoup sur aussi la précision. Une fois bookée, elle aura 70% de chance de le faire. C'est honnête, j'aurais préféré 75% étant donné que c'est un héros épique. Mais bon, peut-être qu'elle aura le sujet, un boost 1 de ses 4. Et encore, son A3, elle va augmenter le... Oh, c'est pas mal. Elle va remplir de 20% l'ATB de tous les alliés et poser un 30% Increased Crit Rate, donc augmentation du coût critique, sur chaque allié à 30%. Et ce, tous les trois tours. Ça c'est très très bon en soi. Mais là, très très bon héros. Spécialisé quand même PVE, pour moi, ou pour sniper un héros, mais je trouve que, ouais, si, en vrai, elle va être hyper pratique partout, que ce soit en crypte de faction, en arène, très très bon héros. Et elle, par contre, elle augmente la précision de tout le monde, seulement dans les donjons de par 40. Donc c'est... C'est pas la meilleure aura, mais c'est sympa. Son kit est quand même assez complet. La driette blanche, Nia, un héros de type défense, Void, et qui sera aussi de chez les elfes sylvains. Son A1, et bien, c'est Strangling Plant, donc Plante étrangleuse, elle attaque tous les ennemis, et elle aura, une fois booké, 50% de chance de poser un gros decrease speed pendant deux tours. Donc là, c'est bien, Plarium nous donne plein de héros avec du decrease speed pour affronter l'Iron Twin. C'était très chiant et très dur à faire, donc ça fait plaisir. Je vous avoue que c'est quand même des héros qui vont dans le bon sens, même s'il y a d'autres choses à travailler. Son A2, Ryotus Revival, remove, donc elle va enlever tous les buffs, les debuffs, pardon, d'une cible alliée et le soigner de 40% de ses PV max. Si la cible n'est pas un champion, ça c'est étrange. Si la cible... Ah oui, pardon, je n'ai pas compris. Si la cible n'est pas ce champion, ça va lui diminuer, ah c'est pas mal, va lui diminuer le cooldown of all of the target skill donc ouais, ça va en plus diminuer toute la recharge des compétences de deux tours de la cible. Donc très très bon skill et ce, tous les trois tours. Donc franchement, ça peut faire le boulot pour beaucoup de choses et en plus, le heal est vraiment boosté. Très très bon skill, 7 à 2. Et son A3, Barc Flèche, elle va poser une protection des alliés, la grosse version sur tous les alliés, bien sûr, à chaque fois, il est exceptionnel, pour deux tours et au plus, un buff renforcé de 15% sur tous les alliés pendant deux tours et ce, tous les trois tours. Donc pas mal de skill. Vraiment très très pratique pour beaucoup de contenus. Ils ont tous un passif, ça c'est assez... Non, pas tous, mais ils en ont beaucoup de passifs. Donc, Bois de Root. à chaque fois que ce champion est healé, eh bien, elle soigne chaque allié, sauf ce champion, de 20% du heal. Ah, ça c'est sympa ! Parce que même si vous la healer, c'est dire qu'elle va healer tout le monde. Donc ça peut être... ça peut maintenir une équipe en vie aussi. Très très bon passif. Même si c'est 20% du heal, on fait des très gros heals aujourd'hui en endgame, ça peut être très très pratique. Et le seul héros rare de la faction des elfes et Sylvain pour l'instant, le Pathfinder Kate, son A1 attaquer un ennemi, elle aura 15% de chance de poser un bloc buff, pas dégueulasse, surtout pour un A1, à 35% de chance ramenée une fois qu'elle aura mis les boucs. Et son A2 intraçable attaque tous les ennemis, alors avec les boucs, elle aura 50% de chance d'augmenter le cooldown d'une compétence au hasard sur chaque cible pendant 2 tours. Et ce, tous les 3 tours. Ça, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment je suis ingéré, c'est vraiment pas dégueu. Surtout en début de game, elle va faire un excellent héros d'arène. Pour tous les nouveaux joueurs, c'est un excellent héros d'arène. Et son passif, elle va se poser un voile parfait sur ce champion pendant un tour à chaque fois qu'elle... à chaque fois qu'un ennemi meurt. En fait, à chaque fois qu'un ennemi meurt, elle se pose un voile parfait. Donc ça, c'est très cool pour la maintenir en vie, surtout en arène. Vraiment une arène... Les elfes civins en termes de factions très très craquées, très très satisfaits de ce qu'ils ont sorti. Je peux pas vous montrer les skins hélas, mais ils sont hyper travaillés. Un nouveau set, un nouveau buff. La Plarium, ils ont quand même mis les petits plats dans les grands. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'il y a d'autres choses à travailler. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais une liste de héros hyper intéressants, hyper intéressants et avec vraiment beaucoup de potentiel. C'était Tarscan pour le Poirade. Tchou !